Pour demander l'asile en France, la personne doit se présenter à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile, la SPADA. La SPADA est gérée par une association. La SPADA est le point d'entrée dans la demande d'asile. C'est ici que le demandeur va obtenir un rendez-vous auprès des autorités françaises au guichet unique pour demandeurs d'asile, le Gouda. Le Gouda réunit les guichets de la préfecture et ceux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI, dans les locaux de la préfecture. L'agent de la préfecture enregistre la demande d'asile pour le demandeur et sa famille après avoir pris les empreintes du demandeur, l'agent détermine le type de procédure dans laquelle se trouve le demandeur d'asile. Il en existe trois. La procédure normale, accélérée ou Dublin. La procédure dite Dublin est appliquée lorsqu'un autre État européen est considéré comme responsable de la demande d'asile, notamment car le demandeur y est déjà entré. A ce stade, sa demande d'asile n'est pas instruite par la France, qui met en œuvre une procédure de détermination de l'État responsable. Une attestation de demande d'asile est alors remise à l'ensemble des demandeurs. Celle-ci leur permet de séjourner régulièrement en France pendant la durée de la procédure d'asile ou de détermination de l'État responsable pour les demandeurs sous procédure Dublin. Un formulaire OFPRA est remis aux demandeurs d'asile en procédure normale ou accélérée. Les agents de l'OFI évaluent la situation du demandeur d'asile pour l'attribution des conditions matérielles d'accueil, CMA. Une évaluation sommaire de la vulnérabilité est réalisée. Une carte de paiement est délivrée à la personne sur laquelle sera versée l'allocation pour demandeur d'asile, ADA, dont le montant varie selon la composition familiale. L'OFI examine les possibilités d'hébergement au sein du dispositif national d'accueil, DNA, en priorisant les demandeurs d'asile vulnérables. Quand une place est disponible, elle est en général attribuée dans les jours ou les semaines qui suivent le GUDA. En pratique, moins d'un demandeur d'asile sur deux bénéficient d'une place dans un lieu dédié. La SPADA assure le suivi des demandeurs d'asile sans hébergement qui disposent à ce titre d'une ADA légèrement majorée. Ils sont souvent orientés vers l'hébergement d'urgence de droit commun, le 115, ou cherchent des solutions par leurs propres moyens. La SPADA s'occupe tout d'abord de domicilier les demandeurs d'asile afin qu'ils disposent d'une adresse postale. Elle assure un accompagnement social, juridique et administratif pour la rédaction du dossier off-bras, l'ouverture des droits à l'assurance maladie ou encore la scolarisation des enfants. Lorsque l'OFI attribue une place d'hébergement, la SPADA est chargée d'organiser l'acheminement des demandeurs d'asile vers ces lieux. Pour l'instruction de la demande d'asile, le dossier du demandeur est d'abord étudié par l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides, situé en région parisienne. Les demandeurs d'asile en procédure normale ou accélérée ont 21 jours pour envoyer le formulaire de demande d'asile à l'OFPRA. Il s'agit de décrire ses craintes en cas de retour afin que l'OFPRA détermine si la situation du demandeur entre dans le cadre des critères d'octroi d'une protection internationale, la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié, ou la protection subsidiaire accordée à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais est exposée à d'autres craintes et persécutions. Pour instruire la demande, l'OFPRA convoque chaque demandeur d'asile à un entretien confidentiel pouvant se dérouler si nécessaire, en présence d'un interprète. Le demandeur d'asile peut également être accompagné sur demande d'une tierce personne, un avocat ou un représentant d'une association habilité et pour un demandeur en situation de handicap par un professionnel de santé. Pendant cet entretien, le demandeur doit raconter son parcours et convaincre l'agent de l'OFPRA qu'il répond aux critères de l'une des protections internationales. Si l'OFPRA considère que les craintes évoquées par la personne relèvent des critères de protection, il octroie soit le statut de réfugié, soit la protection subsidiaire. Les réfugiés obtiennent une carte de résident de 10 ans et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans. Les personnes protégées par la France démarrent un parcours d'intégration, accès au logement, à l'emploi. Si l'OFPRA considère que la personne ne remplit pas les critères pour bénéficier d'une protection, il rejette la demande d'asile. Ce rejet peut être contesté par un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans un délai d'un mois. La personne a le droit d'avoir un avocat pour l'assister dans cette démarche. Après examen sur le fond du dossier, la Cour pourra soit décider de rejeter le recours sur ordonnance, c'est-à-dire sans audience, soit de convoquer à une audience. La CNDA peut annuler la décision de l'OFPRA et octroyer une protection, statut de réfugié ou bénéfice de la protection subsidiaire. Si la CNDA rejette le recours, le demandeur d'asile est débouté définitivement de sa demande de protection. L'attestation de demande d'asile ne sera pas renouvelée. Si la personne est hébergée dans une structure d'hébergement, elle doit la quitter. Elle ne bénéficiera plus de l'ADA. À moins de régulariser sa situation à un autre titre. La personne déboutée n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire et peut faire l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Pour certains demandeurs d'asile, notamment ceux originaires d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûre, une mesure d'éloignement peut être prononcée dès le rejet de l'OFPRA sans même attendre la décision CNDA. Pour les personnes en procédure Dublin, la procédure de détermination de l'État responsable peut aboutir à une décision de transfert vers un autre État européen. Si la procédure Dublin échoue ou si la France décide souverainement de ne pas l'appliquer, la demande peut être instruite par l'OFPRA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet www.forumeréfugiés.org.